Le Dortholongue n'a jamais été aussi célèbre que dans les années 1970. Il guérit de nos bruises maladies que l'on croyait incurable et sa réputation est internationale. Il consulte en Grande-Bretagne, à Ellesbury et dans d'autres cliniques en Europe et aux Etats-Unis. Précision importante, ce chirurgien connu, spécialiste en aphtalmologie, est décédé en 1937, à l'âge de 84 ans. Pourtant, depuis 1946, le Dr Lang continue à opérer grâce au médium George Chapman. Et le travail qu'ils effectuent en commun est un des cas les plus intéressants de la médiumnité. Suite à la perte de sa petite fille, morte en 1945, Chapman entre en contact avec les cercles spirites. Participant à des sciences pour tenter de percer le mystère de la vie après la mort, le Dr Chapman entrait en transe et des esprits lui parlaient à travers lui. Tout changea lorsque se manifesta l'esprit de William Lang. Ce dernier précisa tout de suite qu'il était chirurgien et qu'il avait exercé de 1880 à 1914 à l'hôpital de Middlesey de Londres. Chapman soit pressant de vérifier ses informations. Il demanda à des membres de la famille du chirurgien et à des gens avec qui il avait travaillé pendant sa vie terrestre de venir assister à des sciences et d'interroger l'esprit. Tous affirmèrent qu'il s'agissait bien de Lang. La propre fille de Lang resta toujours convaincue d'avoir à travers Chapman communiqué avec l'esprit de son père. « J'affirme, déclara-t-elle, que le William Lang qui opère par l'intermerdière de George Chapman est bien au père. » La petite fille, d'abord hostile à cette éventualité, put se rendre à l'évidence. Elle fuit le voyage jusqu'à Ellesbury et a décidé à démasquer la supercherie. Mais, horrifiée ou plutôt complètement stupéfaite, il m'a fallu bien admettre que l'homme qui se trouvait dans cette pièce était mon grand-père. Ce n'était pas son cours, mais c'était indiscutablement sa voix, toute sa force d'être. Elle s'adressa à moi et mentionna des événements précis de ma petite enfance. J'étais tellement bouleversé que je n'arrivais pas à dire autre chose que « Oui, grand-père, non, grand-père. » Tous ceux qui ont rencontré George Chapman et qui, à travers lui, se sont adressés au docteur Lang ont remarqué une nette différence entre Chapman, l'homme, et Chapman, le médium, contrôlés par Lang. Le taux de la voix, le vocabulaire, les manières. Cependant, ce n'est pas une preuve irréfutable, car on peut simuler une autre personnalité. Quoi qu'il en soit, si l'identité de Lang n'est qu'une invention de Chapman, on ne peut que rendre hommage à ses grands talents d'acteur, et s'étonner qu'il ait pu tromper des proches du chirurgien. Mais l'identité de Lang de Chapman est en fait d'un intérêt secondaire. Plus importante est la question des guérisons. Le docteur Lang ne fait jamais de promesses. De temps en temps, pourtant, on signale des guérisons extraordinaires. En 1974, Joseph Tanguy, vendeur dans un grand magasin, subit une opération qui lui fit découvrir une tumeur au cerveau. La plupart des médecins lui donnaient plus que quelques mois à vivre. C'est alors que son médecin-famille, qui avait entendu parler du docteur Lang, lui conseillait de lui consulter le guérisseur. Ce qu'il fit, et après quelques mois de traitement, la tumeur diminuait et finit par disparaître. Guérisons confirmées au pain des examens. Il est à remarquer que de nombreux médecins, surtout en France, soutiennent le travail du docteur Lang. Certains lui envoient même systématiquement leurs cas difficiles. Ils sont nombreux à supporter garants du diagnostic du docteur Lang et de l'efficacité de ses traitements. Voici le témoignage du docteur G, médecins de l'humidité de la France. J'exerce depuis 1970. J'ai eu la chance de rencontrer le docteur Lang en 1975. J'ai tellement confiance en lui. Il n'a pas besoin d'interroger un malade pour savoir de quoi il souffre. Son diagnostic est immédiat. Il définit le problème avec une sûreté étonnante, en donnant des précisions qu'un médecin ordinaire n'est pas en mesure de fournir, qu'avec toutes les radios et les analyses en main. D'autres témoignages dans le livre « Chirurgien d'un autre monde » qu'écrivit Chapman en collaboration avec Roy Stemann. Guérison d'une humeur maligne au cerveau après un an de traitement. En une seule science, un enfant de 7 ans paralysé de naissance, retrouva l'usage de ses membres. Disparition de la douleur dans des cas d'arthrite très avancés. Par exemple, dans des cas d'arthrite de la hoche. Dissolution des calculs des reins et de la vésicule. Chapman travaille sans arrêt, en menant dans ses déplacements de Grande-Bretagne aux États-Unis une équipe de secrétaires rechargée de répondre à son voulu milieu courrier. Certains ont eu la chance de rencontrer le docteur Lang pour d'en être soigné. Ils laissent leur témoignage pour que d'autres puissent réfléchir. Car, contrairement à la majorité des cas de minimité et de la vie après la mort, le cas Lang Chapman résiste à l'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada